Salam alaikum les gens, Bassem, Venitieux, 69200, en espérant que tout le monde va bien, que vos familles se portent bien, bon, on est en pause du travail, j'en profite pour faire une vidéo pour passer un coup de gueule, un vrai coup de gueule, parce que j'en ai ma claque, ça me casse les couilles, il faut absolument qu'on en parle. Ce matin, je vais acheter des copes au bureau tabac, je devais aller au taffetouille, bon, allez, je m'arrête, je prends un petit café, je le bois et tout, je vois des petits lycéens qui passent, des petits lycéens qui prennent un café à côté de moi et je les entendais parler, et j'étais obligé de les recadrer, ces lycéens se reconnaîtront. Moi j'en ai marre, j'en ai marre de tous ces merdeux, j'en ai marre de tous ces gens, de tous ces renois et tous ces maghrébins qui crachent et qui dégueulent leur haine sur la France. J'avertis d'entrée Dieu, cette vidéo s'adresse aux gens de ma communauté, tous les racistes et les xénophobes de merde qui pensent que je vais faire le chou gras dans cette vidéo-là, allez vous faire enculer cordialement, merci. Bref, moi j'en ai marre, j'en ai marre parce que vous ne mesurez pas la chance qu'on a, la chance qu'on a. Vous ne mesurez pas que nos parents sont venus pendant les 30 glorieuses, après il y a eu le regroupement familial qui a pu permettre aux travailleurs immigrés de ramener leur famille. Nos darons, au début, ils étaient là uniquement pour faire de l'argent et pour rentrer au bled. Mais la France a donné la possibilité à ces gens-là, à ces travailleurs honnêtes et dignes, rien à voir avec nous, de ramener leur famille pour s'épanouir encore plus dans le travail. Vous rigolez ou quoi ? Vous avez vu vos cousins au bled, quand on rentre au bled, comment ils pètent la misère et vous, vous êtes là toute la journée à dégueuler votre haine contre la France ? Ouais, nique la France, mais nique ton cul, toi tu sers à quoi ? La France c'est un excellent pays, hamdoulé qu'on est français, avoir la nationalité française et tout ce qui va avec, c'est une chance, on doit être fiers. Mais vous, non, vous, vous êtes là à cracher dans la soupe H24, vous sortez des drapeaux alors que ces drapeaux-là, ils ne vous servent à rien. Parce que quand tu rentres au bled, on te traite d'immigré, ce n'est pas une honte d'être français, c'est une chance d'être français. Quand tu roules sur l'autoroute, quand tu vas te faire soigner, tu n'as pas d'argent, c'est gratuit. Quand surtout tu n'as pas d'argent, tout court, l'État français, il te donne le RSA pour rester digne, propre et manger à ta faim. Mais non, vous, non, vous savez que cracher votre haine sur la France. Quittez-la, pourquoi vous êtes là ? Quittez-la, barrez-vous et puis allez ailleurs. Arrêtez de donner cette image-là alors que tous les Maghrébins et tous les Rhônois ne pensent pas comme ça. Moi, alhamdoulé, mes parents, ils sont de Tunisie, j'ai le sang tunisien, mais je suis français, je suis fier d'être un français. Je suis né ici, je finirai ma vie ici, je travaille pour ce pays, j'enrichis ce pays en payant mes impôts. Oui, je paye des impôts, je suis fier de payer des impôts. Allez aux États-Unis, allez n'importe où, tu ne payes pas tes impôts ou tu ne payes pas, tu n'es pas couvert au niveau de la sécurité de travail, tu as le bras coupé, il te nique, il ne te soigne pas. Pareil, je paye mes impôts parce que je suis content quand mes enfants à la maternelle, ils font de la pâte à sel ou il y a un bus qui vient de les récupérer. Ils font des sorties à droite et à gauche, malgré tous les défauts que la France peut avoir. La France, c'est un beau pays et ça reste notre pays. Moi, je vous déteste, banque de sales merdeux et merdeuses, vous faites les nationalistes de merde. Moi, je connais des haj, ils ont fait la guerre d'Algérie, tu ne les entends jamais dire qu'il n'y a des aides. Vous, non, il y a un match de foot, ça y est, direct, ça sort les drapeaux et ça insulte la France et ça fait si, mais vous êtes des malades ou quoi ? Vous faites quoi pour votre bled, vous ? Vous avez créé des associations, vous envoyez des sous au bled, vous n'aidez même pas votre propre famille au bled, alors arrêtez de faire les nationalistes en plastique, c'est un truc qui me rend fou, ça. Oui, certes, la France, les Français ont leurs défauts, ont tous leurs défauts du monde, mais c'est à nous de nous faire petits. Nos parents, nos pères, ils ont baissé la tête, ils se sont fait tasser le cul par des blancs durant leur carrière professionnelle, c'est parce qu'ils voulaient faire des enfants droits, mais nous, non, on casse tout ce qu'ils ont fait, avec les beurettes, avec les émels, notre communauté, elle est partie en cool, donc arrêtez de faire les ingrats, arrêtez de faire les ingrats, respectez le pays dans lequel vous êtes. Wallah, la France, c'est un beau pays, valeurs, principes, même si avec tous les défauts du monde qu'elle peut avoir, la France reste mon pays. Moi, je le dis haut et fort. Maintenant, tous ces petits fils de pute qui vont venir, qui vont dire, « Ah ouais, c'est un harki, c'est un traître harki de quoi ? Traître de quoi, petit trou du cul ? T'es là, tu profites de la France ! » « T'es là, tu profites des services que la France peut te mettre à disposition, mais vous, vous méritez pas, vous êtes des ingrats, vous méritez des gros chiffres dans vos gueules, là. » Et tout, c'est pareil, les pseudo-militants qui vont venir, « Ouais, de toute façon, la France, elle n'a rien fait pour la Palestine, c'est ça. Tu fais quoi pour la Palestine, toi ? » « T'es connecté sur Facebook et t'as un iPhone 6, alors arrête de critiquer les sionistes. » Et je vous dis la vérité, si nous, les Arabes, on aurait été un peuple solidaire et un peuple intelligent, aujourd'hui, la Palestine, elle serait libre, ça fait bien longtemps. Donc, fermez vos gueules à jamais. Bref, c'était mon petit coup de gueule. Même si la France, elle m'a mis en taule, même si la France, elle m'a mis la misère, vive la France. Khlas ! Wassalam alaykoum les gens.